Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de montrer une méthode qui permet de dériver assez facilement des fonctions composées. Alors je rappelle la formule qui permet de faire ça. Donc f de g prime, c'est f prime de g multiplié par g prime. Alors comment mettre ça en application ? On va le voir par exemple sur un premier exemple qui est 2x plus 5 au carré, une fonction qu'on a rencontrée dans le cadre des exercices que je vous ai proposé ce matin. 2x plus 5 au carré, donc effectivement c'est une fonction qui peut être vue comme une fonction composée. En introduisant la fonction petit f de x qui est égale à x carré, on voit bien que 2x plus 5 au carré, ce sera tout simplement f de 2x plus 5. Voilà. Et alors si je veux en calculer la dérivée, 2x plus 5 au carré, la dérivée de ce truc là, ça va être égal à f prime de 2x plus 5 fois la dérivée de 2x plus 5. En fait, g de x est égale à 2x plus 5 dans cet exercice là, mais en général il est inutile d'introduire la fonction petit g. On peut la laisser sous son expression originale. Et donc il faut connaître f prime de x. f prime de x, c'est 2x. Donc ça va donner 2 fois 2x plus 5. Puisque je remplace x par 2x plus 5 au niveau de la variable. Donc ça fait 2 fois 2x plus 5, multiplié par la dérivée de 2x plus 1. On sait que la dérivée de 2x plus 1, tout simplement 2. Et donc c'est le résultat final, c'est 4 fois 2x plus 5. Voilà, et c'est tout. La fonction petit c qui a été proposée ce matin, il suffisait d'utiliser donc la dérivée du quotient de 2 fonctions, cette formule là, qui est égale à f prime fois g moins f fois g prime, le tout divisé par g carré. Donc bon, je ne fais pas ici, c'est pas tout à fait l'objectif de la vidéo, mais il n'y avait rien de bien compliqué là-dedans. Donc ça c'était pour le petit c. Alors ensuite, pour toutes les autres en fait, on pouvait les décomposer en fonctions et donc utiliser la composition de fonctions pour les dériver. Alors, le petit d, la fonction petit d, donc c'est h de x égale à 1 sur x carré x au carré plus 2x plus 9. Voilà, donc, et alors là cette fonction là, encore une fois, je peux dire que c'est f de x carré plus 2x plus 9 en introduisant la fonction f par f de x égale 1 sur x. Donc, la dérivée de petit f ça va être moins 1 sur x carré, soit on connaît cette formule-là par cause, soit on se rappelle que x moins 1, donc, puisqu'on sait que 1 sur x c'est aussi égal à x moins 1, on sait que x moins 1 prime, c'est moins 1 fois x exposant moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins x exposant moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. On peut la retrouver donc à partir de la formule x exposant n est égale à n fois x exposant n moins 1 que nous avons rappelé ce matin. D'accord ? Donc, soit vous retenez par cœur que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, soit encore vous pouvez le retrouver facilement en connaissant uniquement cette formule-là qui permet, qui fonctionne aussi pour des petits n négatifs ou rationnels. D'accord ? Donc, x exposant n c'est n fois x exposant n moins 1. Donc, en tous les cas, 1 prime de x c'est moins 1 sur x carré, donc ça me donne que 1 sur x carré plus 2x plus 9 dérivé de ça. Donc, la dérivée de cette expression ça va être quoi ? Ça va être f prime de x carré plus 2x plus 9 multiplié par la dérivée donc de x carré plus 2x plus 9 donc, bon, je l'écris encore cette fois-ci mais après, ce ne sera plus la peine de passer par autant d'étapes. Donc, c'est égal à moins 1 sur x carré plus 2x plus 9 au carré donc ça, c'est la dérivée f prime, c'est moins 1 sur x carré et donc, je remplace x par tout ça et ça me donne bien ça multiplié par pardon, voilà multiplié par la dérivée de x carré plus 2x plus 9 c'est-à-dire 2x plus 2 voilà, tout simplement donc, c'est assez rapide comme méthode alors, petit d ensuite on avait petit e donc, je veux dériver racine carré de 2x plus 1 donc, je peux remarquer encore une fois que c'est de la forme f de 2x plus 1 donc, je peux décomposer cette fonction en 2 avec la fonction petite f de x qui est égale à racine carré de x et donc, du coup f prime de x là encore soit je connais ma formule c'est 1 sur 2 racine carré de x soit je la retrouve sachant que racine carré de x c'est x exposant 1 demi alors évidemment c'est défini que pour x x est strictement positif il faut faire attention à ça quand même et alors, ça me donne quoi comme dérivée x exposant 1 demi prime ça fait 1 demi x exposant 1 demi moins 1 c'est-à-dire 1 demi de x exposant moins 1 demi et je retrouve bien ainsi 1 sur 2 x exposant 1 demi c'est-à-dire 1 sur 2 racine carré de x voilà, on peut la retrouver là encore une fois grâce à la formule que je rappelle encore une fois x exposant 1 la dérivée c'est n x n moins 1 on peut soit la retrouver directement grâce à ça soit on peut la connaître par cœur donc, du coup racine carré de 2x plus 1 prime va être égale à f prime de 2x plus 1 fois la dérivée de 2x plus 1 c'est-à-dire 2 je peux aller un peu plus vite quand même et la dérivée de f prime la dérivée de f c'est 1 sur 2 racine carré de x donc ça fait 1 sur 2 racine carré non pas x ici puisque x et en fait c'est 2x plus 1 c'est tout ça la variable c'est donc c'est 2x plus 1 fois 2 et donc ça fait au final 1 sur racine carré de 2x plus 1 donc la dérivée de racine carré de 2x plus 1 c'est 1 sur 2 racine carré de 2x plus 1 donc ça c'est pour c'était pour le petit e et on termine avec la question petit f on veut dériver 4x moins 1 au cube et bien là encore c'est de la forme f de 4x moins 1 avec f de x cette fois qui est égale à x au cube donc f prime de x sera égale à 3x carré et donc 4x moins 1 au cube ça va être f prime de 4x moins 1 donc ça va être 3 fois 4x moins 1 au carré fois la dérivée de 4x moins 1 la dérivée de 4x moins 1 c'est 4 et donc ça fait 12 fois 4x moins 1 au carré voilà alors en quoi cette formule de dérivation des fonctions composées peut être utile pour dériver des expressions qui contiennent des exponentielles ou des logarithmes on va le voir tout de suite donc on a vu qu'il existe un nombre petit e qui est environ égal à 2,71 8 ainsi de suite qui est définie de telle façon que la dérivée de e de x c'est c'est e de x c'est elle même d'accord la dérivée de la fonction exponentielle de base e est égale à elle même et donc grâce à ça on va pouvoir si je vous demande par exemple de dérivée exponentielle de racine carrée de x par exemple voilà et bien comment je vais faire ça je vais dire que ça c'est de la forme f de racine carrée de x avec f de x qui est égal à e de x et donc f prime de x qui vaut aussi e de x puisque cette fonction est égale à sa propre dérivée et alors si je veux donc e racine carrée de x prime ça va être égal à f prime de racine carrée de x fois racine carrée de x prime d'accord f prime de racine carrée de x bah c'est e racine carrée de x fois la dérivée de racine carrée de x c'est 1 sur 2 racine carrée de x et voilà donc l'expression de rechercher de la dérivée de e de racine carrée de x un exemple d'utilisation donc je peux encore écrire que c'est E racine carré de X E de racine carré de X sur 2 racine carré de X on peut aussi utiliser cette formule des dérivés des fonctions composées pour trouver la dérivée de A exposant X donc ça c'est à connaître par cœur aussi alors évidemment pour pouvoir calculer la dérive de cette fonction là il faut que je fasse apparaître une exponentielle de base E donc je vais utiliser la fonction exponentielle de base E et sa réciproque qui est ln ln c'est le logarithme néperien le logarithme néperien c'est le logarithme en base E et qui est donc la réciproque de la fonction exponentielle en base E que l'on appelle E de X plus couramment donc qu'est-ce que je vais mettre ici en argument ? je veux retrouver A exposant X donc j'écris A exposant X donc on est d'accord que ça et ça c'est la même chose et alors je peux utiliser les propriétés des fonctions log un log d'une puissance, l'exposant je peux le descendre et le mettre devant le log donc ça fait E de X fois logarithme néperien de A et ça c'est une fonction c'est une composition de fonction avec une fonction donc petit f de X qui est égale à E de X cette fois donc vous êtes d'accord que si j'applique à cette fonction petit f si je lui donne comme argument X fois logarithme néperien de A je vais bien obtenir l'expression dont je veux la dérivée d'accord ? f de X logarithme néperien de A c'est bien égal à E de X logarithme néperien de A puisque petit f c'est tout simplement la fonction exponentielle de base E donc c'est vraiment rien de bien compliqué là-dedans donc A, la dérivée de ce truc là ça va être F' de X fois logarithme néperien de A fois la dérivée de X fois logarithme néperien de A et donc la dérivée de cette fonction là je sais que c'est encore l'exponentielle de base E et donc ça va me donner E X logarithme néperien de A fois la dérivée de X fois logarithme néperien de A donc je dérive par rapport à X c'est tout simplement égal à logarithme néperien de A et donc ça va me donner A exposant X fois logarithme néperien de A donc vous voyez que quand on dérive des fonctions exponentielles de base A et bien en fait la dérivée est égale à encore une exponentielle de base A multipliée par contre par logarithme néperien de A alors évidemment ça marche aussi quand petit a est égal à E parce que si j'applique cette formule là avec A égale E j'obtiens E X multiplié par logarithme néperien de E et évidemment le logarithme néperien de E c'est égal à 1 alors un exemple de dérivée par exemple si je vous demande de calculer la dérivée de 3X² 3 exposant X² donc c'est une fonction exponentielle de base 3 alors comment je vais faire ? je vais dire que c'est égal à F de X² avec la fonction F qui est définie par F de X égale 3 exposant X d'accord ? on est d'accord que si j'utilise bien, si je définis bien ça si je remplace X par X² et bien j'aurai bien 3X² 3 exposant X² la dérivée de cette fonction là je connais par cœur c'est 3 exposant X fois logarithme néperien de 3 donc ça cette formule là est à connaître quand même par cœur ça c'est la dérivée de A exposant X prime elle est à connaître par cœur ainsi que sa démonstration la dérivée de A exposant X c'est A exposant X fois logarithme néperien de A donc là A est égal à 3 la dérivée de 3 exposant X c'est 3 exposant X fois logarithme néperien de 3 donc à connaître par cœur il ne faut vraiment avoir aucune hésitation pour passer de cette expression là à sa dérivée j'encadre c'est vraiment très important d'avoir compris ce mécanisme alors maintenant je calcule la dérivée de 3 exposant X² ça va être égal à S' de X² fois X² prime c'est toujours pareil une fois qu'on a compris comment ça a fonctionné c'est vraiment la formule de dérivée des fonctions composées il n'y a qu'une formule à retenir c'est celle-là en réalité et alors ça va donner quoi ? S' de X² je l'ai là, S' de X² donc ça va donner 3 exposant X² fois logarithme néperien de 3 fois la dérivée de X² c'est-à-dire 2X voilà et c'est terminé j'ai trouvé la dérivée de 3 exposant X² je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention qu'on peut gérer l'